Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour terminer cette semaine, on va parler un petit peu de l'arbitrage, de tout ce qui est du coup les phénomènes d'arbitrage sur les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbitrage ? En quoi ça peut être une technique de trading ? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Eh bien, il faut savoir, vous devez probablement en être déjà conscient, que contrairement à la plupart des autres marchés sur les valeurs, eh bien, les crypto-monnaies sont sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un exemple simple, le Forex, ou par exemple les marchés actions, eh bien, toutes les quotations sont normalement cotées au même endroit. Par exemple, si je veux la cotation d'une société française, par exemple, eh bien, logiquement, ça va être coté sur le marché français. Et ce ne sera pas normalement coté ailleurs. Après, je sais qu'il existe des exceptions, mais de manière générale, ça va être ça. En gros, il va y avoir un seul marché avec une seule cotation pour, eh bien, la plupart des acteurs qui vont intervenir, que ce soit des spéculateurs, des investisseurs, etc. Normalement, la cotation sera la même. Alors que, sur les crypto-monnaies, si vous voulez, il n'y a pas qu'un seul marché. Enfin, en gros, il y a le gros marché des cryptos, mais dans le marché des cryptos, si vous voulez, il y a les exchanges, les plateformes d'échange qui portent très bien leur nom, qui sont, en fait, à elles-mêmes des petits marchés. Et donc, si vous voulez, dans chacun de ces marchés-là, eh bien, il va y avoir une offre et une demande interne. C'est-à-dire que, par exemple, sur Bitfinex, ce sont les échanges à l'intérieur même de la plateforme qui créent le cours du Bitcoin sur Bitfinex. Et sur Bittrex, ce sera l'offre et la demande des participants sur Bittrex uniquement qui va créer, en fait, le cours du Bitcoin sur Bittrex. Et ça, c'est valable pour toutes les cryptos. Donc, si vous voulez, c'est intéressant. D'ailleurs, on peut le voir. Si vous regardez sur CoinMarketCap, vous regardez une crypto-monnaie en particulier, vous allez voir le volume d'échanges sur chacune des plateformes. Et en fait, en fonction de ça, eh bien, ça vous dit si la monnaie est plus ou moins échangée sur une plateforme et automatiquement, combien elle est cotée. OK ? Donc, il faut savoir que ça, ça a un avantage particulier parce que ça protège un peu des grosses entités qui veulent arriver sur le marché. Imaginez un hedge fund qui arrive avec des milliards et qui, eh bien, aimerait se positionner sur les cryptos. Eh bien, il va avoir un petit peu de mal parce qu'il va être obligé de choisir une ou plusieurs plateformes. Ça va être beaucoup plus compliqué pour lui que de simplement aller sur le marché et y aller en mode gros bourrin. Donc, voilà, simplement pour poser le décor. L'idée est là, c'est qu'il y a plusieurs cotations qui peuvent avoir lieu forcément puisque, à un moment donné, sur un exchange, je vais prendre un exemple sur Binance, par exemple, eh bien, le cours du Bitcoin, quand je ne sais pas quel crypto, va être plus élevé que sur Bitfinex parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose et sur Binance, les utilisateurs sont plus réactifs, etc. L'idée, c'est qu'au final, les cours des cryptos ont tendance à s'égaliser, mais il y a très régulièrement des écarts et donc, nous, on peut en profiter. Et en fait, c'est ça. Toute la technique d'arbitrage est basée sur ça. En fait, le fait que les cours des monnaies fluctuent et sont différents d'un exchange à un autre, même s'ils sont globalement les mêmes, eh bien, ça permet en fait d'avoir des opportunités qui, voilà, ce qu'on appelle des opportunités d'arbitrage. Donc, en fait, l'idée, c'est que si on envoie une monnaie suffisamment vite d'une plateforme à l'autre, eh bien, on peut, par exemple, l'acheter sur une plateforme où ce n'est pas cher et la revendre sur une plateforme où c'est plus cher et du coup, s'empocher un bénéfice entre les deux. Alors, vous allez voir que ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça va être un peu plus compliqué. Justement, je vais vous prendre un exemple théorique pour vous montrer exactement la puissance du truc et comment on peut l'utiliser, quelle va être la stratégie. Du coup, imaginons qu'on est sur la plateforme A. Je ne vais pas donner le nom de plateforme parce qu'on s'en fout, ce n'est pas important. Sur la plateforme A et on a 1000 dollars, par exemple, sur cette plateforme. On va parler en dollars, on va faire laisser les mecs sérieux. Du coup, on a 1000 dollars sur la plateforme A. On regarde le Litecoin et on se rend compte, par exemple, c'est un exemple totalement arbitraire, que le Litecoin vaut 250 dollars par Litecoin sur la plateforme A. Donc, on se dit, OK, il faut que ça marche. Maintenant, je vais sur la plateforme B et je vois que sur la plateforme B, le Litecoin vaut 275 dollars. Donc, coup de chance, moi, je suis sur la plateforme, j'ai mes dollars sur la plateforme A, où le cours du Litecoin est moins élevé que le cours du Litecoin sur la plateforme B. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que je vais acheter des Litecoins avec mes 1000 dollars sur la plateforme A et je vais les envoyer sur la plateforme B. Alors, si vous faites le calcul, automatiquement, on va pouvoir acheter 4 Litecoins. Forcément, sans compter les frais, évidemment, on va simplifier le calcul au maximum. On a 1000 dollars, on divise par 250, ça nous donne 4 Litecoins qu'on envoie, du coup, sur la plateforme B. Et à partir du moment où ces Litecoins vont être sur la plateforme B, on va les revendre. Donc, on revend 4 Litecoins au cours de 275 dollars. Et donc, en fait, on récupère 1100 dollars. Donc, finalement, si vous calculez le bénéfice qu'on s'est fait, on s'est fait, du coup, 100 dollars. Voilà, je vais y arriver. En fait, on s'est fait un bénéfice de 10%. Pourquoi ? Parce que la différence de cours entre la plateforme B et la plateforme A était de 10% favorable pour la plateforme B. Donc, automatiquement, comme on a envoyé nos 1000 dollars d'un côté à l'autre côté, eh bien, on s'est fait, du coup, 10% de gains sur ces 1000 dollars. Donc, vous voyez que ça peut paraître, waouh, c'est assez impressionnant. Alors, après, évidemment, il y aura tout ce qui est les frais, etc., le temps de transaction qui va jouer parce qu'automatiquement, plus vous allez attendre et moins, plus le cours va s'équilibrer, ok ? Donc, à partir de ce moment-là, quand on a réussi à faire son gain, donc on est content, on a réussi à choper 100 dollars, donc 10%. Imaginez-vous bien que là, c'est sur des petits montants, mais si on rajoute des 10 000 dollars ou ce genre de choses, automatiquement, ça peut monter très vite. Et puis, je pense que 10 000 dollars, ça passe encore suffisamment inaperçu dans le monde des cryptos. Si on est sur des cryptos comme le Litecoin ou ce genre de crypto qui est déjà assez... Il y a déjà pas mal de volume d'échanges, voilà. Ça doit passer, donc automatiquement, on peut se faire des 1000 dollars comme ça, un peu à droite, à gauche. Bref, du coup, ensuite, une fois qu'on a récupéré nos 1100 dollars sur la plateforme B, on a deux solutions. Soit on va garder le cash sur la plateforme B et on va attendre, en fait, une nouvelle opportunité d'arbitrage, par exemple, de la plateforme B à la plateforme C, de la plateforme B à la plateforme D, etc. L'idée, c'est d'attendre, en fait, une opportunité depuis la plateforme B. Forcément, on est obligé d'attendre depuis la plateforme sur laquelle on a notre argent. Après, la deuxième solution, ça va être de repasser la monnaie sur la plateforme A en utilisant une autre crypto, ce qu'on va appeler une sorte de swap. En fait, on va profiter d'une opportunité d'arbitrage dans un sens et puis remettre automatiquement, enfin, faire revenir son cash, ses dollars sur la même plateforme, car ça va être notre plateforme de base qui va nous servir, finalement, de, comment on pourrait appeler ça, de pistes de décollage pour nos arbitrages, voilà. Voilà. Du coup, dans ce cas-là, il va falloir faire attention parce que, logiquement, si une monnaie est plus chère sur un des exchanges, c'est que l'exchange, en général, va être un peu plus cher que celui sur lequel vous étiez. Donc, automatiquement, vous allez avoir une perte sur le retour, forcément. Là, imaginez que, du coup, on est toujours avec nos 1100 dollars et, en fait, on a un Ether qui est à, eh bien, 1000 dollars. On va dire qu'il cote à 1000 dollars sur la plateforme B et 990 dollars, non, 960 dollars, pardon, sur la plateforme A. Voilà, je m'y perdais dans mes notes. Donc, là, on a une différence de 4%, donc c'est pas mal, parce qu'on a gagné 10% à l'aller, maintenant, on va perdre 4% au retour. Donc, normalement, on devrait se faire environ 6%. Alors, ça va pas être exactement ça, parce que, du coup, là, c'est 4% sur 1100 dollars, alors qu'on a gagné, eh bien, 10% sur 1000 dollars. Bref. Du coup, on achète un Ether, 1,1 Ether, puisqu'on a 1100 dollars et que l'Ether est à 1000 dollars. On achète 1,1 Ether sur B, on le transfère sur A, et là, on le revend, et donc, on récupère 1056 dollars. Donc, finalement, si on regarde toute l'opération dans sa globalité, eh bien, on a fait un bénéfice de 56 dollars, soit 5,6%, ce qui est plutôt pas mal. On va pas se le cacher, pour une petite transaction, ça peut être intéressant. Donc, après, c'est vraiment si on choisit la solution de repasser son argent sur la plateforme A. En fait, tout va dépendre. Je sais pas quelle peut être la meilleure solution. Je vous avoue que je m'intéresse un peu à l'arbitrage. Enfin, je connais cette technique depuis assez longtemps, mais j'ai jamais vraiment expérimenté moi-même. Donc là, tout ce que je vous explique, c'est vraiment purement théorique. Après, effectivement, ça paraît être une méthode miracle. On se dit, waouh, on peut se faire des 10%, 5% en claquant des doigts, quasiment. Effectivement, ça paraît extrêmement cool, mais il faut faire quand même attention à plusieurs facteurs avant de se lancer vraiment dans l'arbitrage. Tout d'abord, les frais. Parce qu'automatiquement, vous allez avoir des frais quand vous allez faire des transferts. Donc, il faut calculer aussi si vos frais ne vont pas tout simplement bouffer totalement votre bénéfice. Après, sur des 10%, logiquement, à moins d'avoir vraiment une crypto qui a des frais énormes, 10% de frais, ça paraît hallucinant. Donc, je pense pas que ça doit toujours être un peu pré-rentable quand c'est des opportunités à 10%. Ensuite, il faut faire attention à la vitesse d'échange. Parce qu'imaginez que vous envoyez votre crypto de la plateforme A à la plateforme B et que le temps que tout ça s'envoie, eh bien, l'opportunité d'arbitrage ne soit plus bonne et que finalement, eh bien, le cours de la crypto est redevenu à peu près équivalent. Donc, finalement, vous allez perdre de l'argent sur les frais ou alors vous allez simplement rien perdre, rien gagner parce que les frais vont être compensés par le fait que vous avez toujours un petit décalage. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Il y a également à prendre en compte l'opportunité de swap. Si vous voulez du coup rapatrier vos fonds sur votre première exchange, il faudra faire attention à ça. Et après, dans tous les cas, sinon vous pouvez laisser dormir vos dollars sur le nouvel exchange et puis attendre une nouvelle opportunité. Donc, c'est vraiment un truc assez passionnant. En fait, je vous parle de ça parce que je suis tombé sur une application qu'une personne du groupe Facebook m'a montrée finalement qui permet en fait de détecter les opportunités sur les swaps. Concrètement, ça vous scanne un peu tous les exchanges, toutes les cryptos. Ça vous dit, ok, là, le Bitcoin sur tel, de tel exchange à tel exchange, tu as une opportunité à 10%. Ok, donc tu peux le faire si tu en as envie, etc. Et vous pouvez mettre des filtres pour savoir un peu tout ça. Donc après, je pense qu'il y a plein d'outils de ce genre-là. Ça va vous regarder un petit peu si vous en trouvez. Mais après, je sais qu'on peut aussi potentiellement, alors je dis bien potentiellement entre guillemets, l'automatiser. J'aurais pas tellement confiance dans un bot pour faire ça. Après, à voir. Évidemment, il y a des bots très intelligents qui font des très bonnes fonctions. Donc, à voir aussi. Mais dans l'idée, c'est que voilà, on utilise en fait une, pas une erreur de marché, mais une toute petite faille du marché pour automatiquement gagner un peu d'argent. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, les algorithmes à voir, parce que je pense qu'il en a vraiment des sérieux, puisque finalement, quand on réfléchit, c'est pas ultra compliqué comme stratégie. C'est juste repérer une différence, voir si l'opportunité peut être intéressante, faire des statistiques par rapport au temps d'envoi, etc. Et puis hop, automatiquement gagner de l'argent. Et d'ailleurs, sur les marchés traditionnels, je vous disais tout à l'heure, il y a parfois des marchés où il y a plusieurs, il y a des choses qui sont cotées sur plusieurs marchés. Et vu les volumes d'échange qu'il y a sur les marchés traditionnels, il y a vraiment très très peu d'écart. Pourquoi ? Parce que justement, il y a plein de robots qui font ça en permanence. Et en fait, le fait qu'il y ait des robots et des personnes qui profitent de ces opportunités d'arbitrage, eh bien, ça rééquilibre les cours. Pourquoi ? Imaginez juste, on reprend notre exemple très rapidement, du Litecoin qui vaut 250$ sur A et 275$ sur B. Eh bien, dites-vous bien que forcément, il y a plein de monde qui va acheter le Litecoin sur A et plein de monde qui va le revendre sur B, puisqu'automatiquement, c'est ça le bon sens. Eh bien, plus on achète une crypto, plus son cours va monter et plus on vend une crypto et plus son cours va descendre. Donc, au bout d'un moment, ça va s'équilibrer. Donc, si vous voulez, les opportunités d'arbitrage, c'est cool parce que ça permet de gagner de l'argent de manière pas trop compliquée. Mais la seule chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça permet d'équilibrer le marché. Donc, il faut être assez rapide quand même parce que potentiellement, tout le monde se précipite sur ce genre de truc et le temps pendant laquelle l'opportunité est disponible peut être assez réduit en fonction de l'écart qu'il y a et en fonction du nombre de personnes qui vont tout simplement voir l'opportunité. Donc, pour moi, ça peut vraiment être un concept intéressant à expérimenter. Je vais regarder si je peux éventuellement utiliser ce scanner pour opérer des opportunités. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même un peu réservé aux personnes qui maîtrisent quand même un peu l'environnement des cryptos. Si vous débarquez, que vous êtes juste là pour investir sans trop vous casser la tête, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'intéressant pour vous. Mais effectivement, il y a vraiment des bons coups à faire. Donc, à voir. Je vais tester ça. Je vais voir si je peux vous faire un petit retour là-dessus. À voir quand je m'y intéresserai vraiment de très près. Mais dans tous les cas, il y a éventuellement des choses à faire. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous, vous avez déjà testé l'arbitrage et si ça vous a donné des bons résultats. J'imagine que oui, parmi vous, il y en a déjà qui l'ont fait. Quand je vois déjà tout ce que vous avez déjà découvert sur les cryptos, c'est plutôt cool de pouvoir échanger avec vous. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà testé l'arbitrage, quelle expérience vous en avez tiré. Est-ce que vous avez gagné de l'argent, perdu, etc. Ça m'intéresserait de savoir. Et puis, si vous voulez en savoir plus justement sur les cryptomonnaies, n'hésitez pas à rejoindre mon site. Donc, c'est trader-pro.fr. Vous avez en fait dans la description, c'est le premier lien, un lien qui vous ramène vers un guide gratuit et sans obligation d'inscription qui est sur la section cryptomonnaies de mon site. Donc, c'est trader-pro.fr slash cryptomonnaies. Et en fait, vous pouvez consulter gratuitement et sans limite. Voilà. Écoutez, du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Et puis, on se dit à lundi pour un nouveau podcast. À très bientôt, tout le monde.